On enchaîne, donc pour le résumer en trahissant complètement ce qu'il avait dit, ce qu'il a posé c'est que l'histoire d'Abraham qui a une fille Bacol, en gros ça renvoie avant tout à un fonctionnement interne au monde des séphirotes, qui est que Col c'est une désignation de la Shira Yesod, et que donc Bacol c'est une référence à la Shira Malchut parce qu'elle est toujours en lien avec Yesod, et que c'est justement ce lien entre Yesod et Malchut qui fait qu'il y a une manifestation divine dans le monde, et que quand on dit qu'Abraham a eu une fille qui s'appelait Bacol parce qu'effectivement ce qui va se manifester à travers cette union de Yesod et Malchut c'est la mida que va incarner Abraham, c'est cette mida de Hesed, qui est la première des sept séphirotes inférieures. Donc ça il nous l'a expliqué avec toutes des références de versets, machin, etc. Et maintenant… Je voudrais que tu reprennes Vahinyan, donc ça c'est extrêmement clair, par contre Vahinyan avec la montée des séphirotes… Oui, attends alors, déjà que je m'y retrouve moi, déjà que je m'y retrouve… Si tu peux… Voilà. Je ne relis pas tout, mais donc il y a un midrash qui dit… Donc il compare Malchut donc à la fille de Akadosh Baruch Hu, d'accord ? Akadosh Baruch Hu renvoyant à Sviratiferet, et que à l'origine Malchut elle émane de la Sviratiferet, mais que finalement tout le processus qu'il va y avoir dans l'histoire universelle, c'est que cette Malchut qui est à la base la dernière dimension, donc qui est à la fois le réceptacle mais qui est peut-être un peu basse, on va dire, finalement va être élevé en dignité par la montée en perfection de l'âme collective d'Israël. Le début de l'âme collective d'Israël, Malchut, elle est en quelque sorte passive par rapport à Akadosh Baruch Hu, mais finalement elle va… c'est-à-dire, il y a un moment de l'histoire où Akadosh Baruch Hu se manifeste à un certain niveau d'existence, c'est ça que nous on perçoit comme Dieu, et notre Nechama, elle est en deçà de ce niveau-là, elle est réceptive par rapport à ça, et finalement plus on va s'approcher de la vérité Akadosh Baruch Hu, plus finalement on va avoir une perception élevée de ce que c'est vraiment Akadosh Baruch Hu, donc en quelque sorte Tiferet va s'élever, mais en réalité Tiferet s'élève parce que notre Nechama s'élève, notre Nechama acquiert un degré de perfection supérieur, au point que, et c'est ça qui est très fort, c'est quelque chose qu'on vous dira rarement explicitement, et en réalité c'est ce qui ressort quand même des textes, c'est que ce qu'on appelle en général Akadosh Baruch Hu, c'est pas Dieu en soi, c'est un certain niveau de manifestation supérieure, spirituelle de la personne divine, et que nous on se perçoit comme un degré qui est en deçà de ça, mais que finalement nous on peut en quelque sorte élever notre Nechama collective au niveau de ce que l'on considérait jusqu'à présent comme la manifestation objective d'Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment on va percevoir Akadosh Baruch Hu lui-même à un autre niveau, mais donc on s'élève, c'est-à-dire que ce qu'avant on percevait comme le niveau spirituel de l'Akadosh Baruch Hu, nous on peut l'atteindre. Et on nous dit même, mais là il n'explicite pas effectivement qui, comment et à quel moment on peut atteindre ce niveau-là, mais qu'il peut y avoir effectivement certaines Nechamotes, un certain niveau de Malchut, c'est-à-dire un certain niveau d'expérience spirituelle du divin, qui est même supérieur à ce que, en général, on appelle Akadosh Baruch Hu, d'accord ? Mais attends, il n'y a que Moshé Rabbeinu qui n'a pu atteindre la Syrah de Keter, et qui n'a pu atteindre le niveau plus haut. Alors, il y a deux choses différentes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle Nevoa, c'est-à-dire que ceux qui ont réussi à percevoir ces choses-là par la vision, c'est-à-dire par la perception, ça c'est un niveau qui est très rare. Mais pour autant, nous on peut savoir des choses sans les percevoir de manière intuitive comme les prophètes. C'est-à-dire qu'on peut avoir une élévation spirituelle par équivalent à de la méditation, enfin, comme dans l'idée de la Nechama Yutera, c'est ça ? Oui, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, la prophétie nous a donné accès à un certain niveau de la manifestation, mais les Chachamis, en quelque sorte, nous donnent l'accès à un niveau plus haut, nous permettent, par la Tfilah et par le Limouda Torah, de nous élever à un niveau plus haut, au point que, même si ça ne peut pas être choquant, Akkadosh Baruch Hu, tel qui se manifeste comme personnage, on va dire, dans la Torah, nous on est capable, finalement, d'élever notre propre niveau spirituel au-delà de ça, et donc évidemment d'avoir, de manière proportionnelle, une perception d'Akkadosh Baruch Hu encore plus haute. C'est ça qui est dit à demi-mot, pas explicitement, c'est ça qui est dit à demi-mot. D'accord ? Alors ensuite, on passe à cette histoire du Sefer Abaïr. Vous pouvez voir, Ça c'est un passage dans les chariats, qui dit, moi, Hachem, je fais kol, je fais tout, j'étends le ciel tout seul, j'étale la terre de moi-même. D'accord ? Et donc ensuite, le Bahir commente en disant, Ah, Nick, en fait, il faut voir le contexte explicite du Bahir, immédiat. Le Bahir, en fait, il dit ça, le Raman ne le rapporte pas, mais le Bahir, il est en train de voir qui a été créé, quel jour. Et la discussion, c'est de savoir quels jours ont été créés les anges. Est-ce que ça a été créé le deuxième jour, ou est-ce que ça a été créé le cinquième jour ? Mais, dit le Bahir, tout le monde est d'accord qu'ils n'ont pas été créés le premier jour, pour que justement, on ne puisse pas dire que les anges que les anges ont aidé, après je vois au coup, dans la création du monde. Les anges ont été créés dans la création du monde, pas avant. Ce n'est pas précédent, la création du monde ? Alors, cette question-là, elle dépend de comment, de à quel niveau d'existence tu lis le récit de la création. Le premier chapitre de Béréchit. Oui. Si tu lis vraiment le premier chapitre de Béréchit, comme la création du monde physique, du monde visible, comme le fait Ebenezerah, alors c'est sûr que les anges, ils ont été créés avant, mais que pour autant, le premier parécte de Béréchit ne nous raconte pas toute la création du monde, il nous raconte la dernière... Ah, il n'y a pas le Tim Tzum, etc. Mais, dans la lecture du Bahir, finalement, et c'est celle que reprend explicitement Ramban dans son commentaire sur Béréchit, le texte du premier chapitre de Béréchit est incompréhensible à le Piabchat, donc on est obligé d'avoir une lecture kabbalistique, donc ça renvoie au niveau séphirotique, etc. Et en fait, ce qu'il veut dire ici, plus précisément, comme il le dit là, Moi, j'étais seul quand j'ai planté cet arbre-là, l'arbre, en particulier, dans la Kabbalah, ça renvoie toujours à Tiferet, au système qui est autour de Tiferet, d'accord ? Donc, c'est que ce soit Ensof ou Chofma ou Bina, en tout cas, un niveau de divinité qui est supérieur à Tiferet, dit j'étais seul quand j'ai planté l'arbre de Tiferet pour que le monde entier se réjouisse à travers lui, et c'est sur lui que j'ai étalé tout. Et donc, en fait, là, il faut le lire de manière codée, c'est-à-dire que le Yesod. Rakati, c'est étalé. Raka, d'accord ? C'est finalement Yesod qui est donc Kol, ça on l'a établi, qui est en quelque sorte le firmament inférieur du système de Tiferet, quoi. OK ? Et donc, il a appelé ce niveau-là Kol, c'est-à-dire Yesod, parce que tout dépend de lui et tout sort de lui, c'est-à-dire que tout va se concentrer au niveau de Yesod et ensuite partir vers les mondes inférieurs. OK ? Ça, on l'a vu. Et donc, à l'inverse, de la même manière que tout ce qui va d'en haut vers l'en bas passe par Yesod, à l'inverse, tout ce qui vient d'en bas vers l'en haut, que ce soit la demande des besoins et les visions prophétiques et les espoirs, etc., doivent passer par Malchut et Yesod. Et c'est de là, donc c'est de ce complexe. On voit bien qu'en réalité, là, le Bayer, quand il parle de Kol, il parle aussi bien de Malchut que de Yesod. Et c'est pour ça que le Ramban le ramène, parce que ça va dans son sens. Que les âmes prennent leur envol depuis ce complexe Yesod-Malchut, c'est-à-dire qu'à la fois, les âmes naissent de l'union entre Yesod et Malchut et en même temps, quand elles s'élèvent, elles passent par là, forcément. Les vadia yéti keshat sitioto, velo yigdar alav malak, lemor ani kadamtila. Et donc, c'est pour nous dire que ces dimensions-là, et là, je pense qu'il y a un débat, justement, avec la philosophie avicénienne, de dire, voilà, quand j'ai mis en place ce système-là d'interface Yesod-Malchut, ça se place en amont des anges. Ce n'est pas une création des anges. Pourquoi ? Parce que dans le système avicénien, comment ça fonctionne le système avicénien ? C'est que depuis Ensof, on va parler, on va utiliser le vocabulaire kabbalistique pour faire avicénien. Depuis Ensof, il y a une série d'intellects qui émanent. C'est-à-dire qu'il y a un premier intellect qui émane, qui contemple le principe. Parce qu'il contemple le principe, il va se rendre compte de son adéquation au principe et donc, il va créer une sphère qui l'individualise par rapport au principe, qui elle-même va créer un intellect, qui va créer une sphère, etc. Et donc, on a, en quelque sorte, une série d'intellects incarnés dans des sphères célestes. Et la dernière sphère, qui est la sphère de l'intellect agent, c'est-à-dire la lumière intellectuelle qui permet à l'intellect humain de percevoir tout ça, donc qui est l'interface entre l'intellect humain et les intellects séparés, c'est-à-dire les intellects angéliques, c'est l'intellect agent. Et c'est vrai que... Les intellects quoi ? L'intellect agent. L'intellect agent, c'est comme on l'a vu à propos d'Aristote, c'est cette sorte de lumière intellectuelle qui permet à l'intellect humain de passer du potentiel à l'effectif. D'accord. Comme la lumière nous permet de voir parce qu'on a des yeux. Et donc, dans le système abyssenien classique, dans le système philosophique qui était universel à l'époque, ce niveau-là, cet intellect agent qui est la dernière hypostase divine, on va dire, qui permet l'interface entre l'intellect humain et les visions divines, c'est celui qui est le plus bas. Il est en dessous de tous les anges. Ok ? Alors que là, on nous dit, il y a un renversement, on nous dit, en réalité, les anges sont en dessous de cette malhout siésod qui fait l'interface entre l'intellect humain et le monde proprement divin. C'est-à-dire que le monde angélique, il est rabaissé, c'est-à-dire que la pluralité des sphères, elle est renvoyée à un monde intradivin des séphirotes et que l'homme, il a directement accès à ça et il n'a pas besoin, il est au-dessus des anges, en quelque sorte. D'accord ? L'homme n'a pas besoin de passer par la médiation des anges pour attendre le but. D'accord ? Ok, c'est très classique mais c'est formulé que c'est bien. Formulé comme ça, c'est plus clair. Voilà. Et donc il dit je passe rapidement sur les détails parce qu'il dit mais ensuite il y a un autre passage dans le Bayer qui est un peu plus loin, une cinquantaine de paragraphes plus loin. Mais vous, alors là c'est plus compliqué, je vous préviens. Ça veut dire quoi ? Ce qu'on dit dans Habakouk, dans ta colère, rappelle-toi de Rahem. D'accord ? Et non pas comme on aurait attendu Rahamecha. On ne dit pas souviens-toi de ta miséricorde, souviens-toi de Rahem. Je ne sais pas ce que c'est Rahem. Ni Rahami, ni machin, etc. Rahem. Le verset veut dire quand tes fils fautront devant toi, et que tu seras encore à contre eux, rappelle-toi de Rahem. C'est quoi Rahem ? Rahem t'iscor ? Rappelle-toi de celui qui a dit dans les Télims, donc David Améler, je ferai, je te ferai miséricorde, Hachem, ma force. D'accord ? ce qui est une formulation un peu bizarre, c'est bizarre que ce soit la première, que David dise à la première personne, à Hachem, à Rahamecha. Donc ça veut dire quoi ? C'est qu'en réalité, ce qu'on veut dire, David, ça c'est une autre clé, David ça renvoie toujours à Malchut. C'est-à-dire que vous avez classiquement Abraham qui renvoie à Chesed, Israël qui renvoie à Goura, Jacob qui renvoie à Tiferet, et David qui renvoie à Malchut. Encore qu'on va voir, c'est plus subtil que ça. Et donc, quand tes fils se potront devant toi, rappelle-toi David, rappelle-toi Malchut, et donne à Abraham Israël cette dimension de Malchut que tu avais donnée à David, c'est-à-dire la Shrina. Et en plus, donc rappelle-toi aussi, non seulement David, mais Shlomo, qui a aussi reçu cette Mida-là, comme il est écrit, D'accord ? Donc, on dit que quand on dit qu'Hachem, il a donné la Shrina à Shlomo, Shrina, ça renvoie à Malchut. C'est un peu bizarre. C'est pas la firade Shrina ? Alors, c'est ça qui est bizarre. Nous, on aurait pensé qu'il parle de la Shrina à Shlomo. Il m'a dit la Shrina, c'est Malchut. Donc, en réalité, il est en train de nous faire un lien entre les différentes Shirot. D'accord ? Et il dit enfin, « D'accord ? » Alors là, il faut démêler tout ça. C'est-à-dire qu'il vient dire, je vous la fais courte, je suis allé voir dans les commentaires ce que je ne comprenais pas, je n'étais pas sûr de ce que je comprenais, en fait, c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'en réalité, David ne renvoie pas à Malchut en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans la Kabbalah après, il y a deux aspects de Malchut. D'accord ? C'est-à-dire, il y a Malchut qui est en fait un klus dans Yesod, que justement, on va appeler Ateret à Yesod. D'accord ? Pour parler dans l'imagerie anatomique que la Kabbalah utilise beaucoup qui est très marquante et un peu choquante pour les gens habitués. Yesod, c'est le membre masculin et Ateret à Yesod, c'est le gland. Et donc, en quelque sorte, c'est le féminin, c'est la partie féminine qu'il y a dans le masculin. Et Shlomo, qui est le fils de David, lui, c'est la Sfirah Malchut en tant qu'elle est indépendante. D'accord ? Donc, en réalité, on vient nous dire ici pourquoi est-ce que la Shrina du côté de David est appelée Rahem ? Parce que Rahamim, c'est Tiferet. Et Yesod, c'est le prolongement de Tiferet. Et donc, David, qui est Malchut, qui est dans Yesod, est donc l'ultime expression de cette Rahamim. Et maintenant, Shlomo, qui est l'expression de Malchut en tant que telle, et non pas comme partie de Yesod, lui, dépend plus directement de la Sfirah Chochma. D'accord ? Comme le dit le Passouk, Hachem Bechochma Yassad Aleks. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct, subtil, entre la Sfirah Chochma et la Sfirah Malchut, qui est incarnée par Shlomo. Et un peu de la même idée que la Sfirah Chesed est incarnée par Abraham et à travers Marcon. Voilà, exactement. Et là, c'est ce qu'il dit aussi, c'est qu'ensuite, il s'agit aussi de se rappeler de qui est la racine de tout ça. C'est Abraham, qui revoit la Sfirah Chesed, qui est donc le Chesed qui est la source de Rahamim et qui fait, et c'est justement parce que c'est fondé en Chesed, qu'il y a une union des six Sfirot de Chesed à Yessod, et qu'il peut donc y avoir une union par David, qui est à terre d'être à Yessod, entre Tiferet et Malchut. Et donc, c'est pour ça que la citation qui est bizarre derrière, qui dit ça veut dire quoi ça ? C'est qu'en réalité, Chanim, les années, ça renvoie justement aux sept Sfirot. C'est-à-dire que les sept Sfirot de Chesed à Malchut renvoient aux sept jours de la semaine, c'est classique, mais ça renvoie aussi aux sept années de la Shemitah. Et donc, quand on dit ça veut dire que tu te feras connaître, tu te manifesteras au sein des années, ça veut dire que tu te manifestes par l'union, l'unité qui unit ces sept Sfirot de Abraham à Shlomo, et donc par le biais de David, c'est-à-dire deux Chesed à Malchut en passant par Yesod et en passant par Tiferet qui s'exprime en Yesod. Et au-delà de ça même, on a vu que ça allait jusqu'à Chochma. Pourquoi ? Parce que justement, l'important, c'est cette unité des Sfirot. Et maintenant, il reprend son développement. En fait, c'est le bair qui continue, d'accord ? Il faut lire la suite du bair. C'est d'où ça sort qu'Abraham n'a qu'une fille ? Et il y a un verset qui dit « Tout ce qui est appelé par mon nom et pour ma gloire, je l'ai créé. » Et c'est ça, nous dit donc, qui était, c'est cette Braha-là qui était sa fille. Là aussi, il faut décoder, il faut vraiment faire une traduction mot à mot avec un dictionnaire hébreu-kabbalistique du verset. Donc, kol yesod qui est appelé, donc qui est invoqué bishmi, le nom d'Hachem, c'est malchout. D'accord ? Malchout est le nom et le signifiant par rapport à tiféret qui est le signifié. D'accord ? Donc, yesod qui est en malchout, velirvodi, c'est-à-dire tout ce qui va être le olam akavod, c'est-à-dire olam abriya, c'est-à-dire le monde angélique qui est directement sur malchout, barlatif, je l'ai créé. Donc, ça veut dire que quand on reprend le pshat et le sod en même temps, ça veut dire comment est-ce que Hachem a créé tout par son nom et pour sa gloire justement par cette union de yesod et de malchout et donc c'est ça que c'est cette bracha-là qui s'appelle kol dans le verset de Yeshaya qui est la bracha qu'on a donnée à Abraham donc ça revient à ce qu'on avait dit au début. Olo hayetarela imo alors là, effectivement, voyez-y. Pardon, ça veut dire que juste dans les versets des prophètes, il y a a priori dans certains d'entre eux un décryptage kabbalistique. Oui, ça c'est la thèse de base de la Kabbalah, c'est que tout le tanar est codé. D'accord. Voilà, et donc, ah, mais alors attends, c'était sa, c'était sa, c'était sa, c'était sa fille ou c'était sa mère? sa fille. Ce, ce bacol, tu vois, pose le zéro. C'est la bâle qui crée un bacol dans la barata. Voilà. Le bâle dit, attends, tu dis que c'est sa, c'est sa fille, moi j'aurais pensé que c'est sa mère. Pourquoi? Parce qu'en réalité, oh, tous ces schématismes-là, on peut le, le reproduire à différents niveaux. Il dit, attends, là tu me parles finalement que tout le monde inférieur a été créé par ce, par le biais de ce bacol, d'accord? Donc, qui dépend d'Abraham. Mais, si on poussait la logique kabbalistique jusqu'au bout, on voudrait savoir de comment est-ce que le monde séphirotique a été créé, comment les sept séphirotes inférieures sont venus à l'être, et elles sont venues à l'être par Bina. Et Bina, c'est, Bina, est par rapport aux sept séphirotes inférieures, parce que Malchut est par rapport au monde des anges. Bous, le deuxième midrash qu'on a cité, enfin, le deuxième midrash qu'on a cité, il te parle bien, il l'a appelé Biti, il l'a appelé Achoti, il l'a appelé Imi. Oui, alors justement, là, il va revenir là-dessus. Il va revenir là-dessus. Il va dire, attends, je ne comprends pas, tu me dis que Bakol, en gros, ça renvoie à Malchut. Mais moi, j'aurais pu penser que ça renvoie à Imi, ça aurait été au moins aussi logique, d'accord ? Ça renvoie à Bina. Alors, il va dire, en réalité, c'est tout un, et donc ça va revenir à ce qu'on disait. Donc, il va voir. Oui, effectivement, même si on pourrait penser que c'est sa mère, en réalité, c'est sa fille. Alors là, il donne un autre qui est très proche de celui qu'on a vu précédemment. D'accord ? L'histoire d'un seigneur qui avait un serviteur parfait. Il lui a donné un certain nombre d'épreuves et il a réussi toutes les épreuves. Comment est-ce que je peux recommencer ce serviteur ? Et là, je vais le confier aux soins de mon grand frère pour qu'il le conseille et qu'il le garde et qu'il lui fasse honneur. Le serviteur est donc entré au service du grand frère du Seigneur. Et il a appris ses vertus. Le frère l'a aimé et l'a appelé Mouyane Aimée. Il a dit du Seigneur comment est-ce que je peux le reprenser ? J'ai un bel objet que j'ai fabriqué qui est un beau vase qui contient plein de belles terres et qui n'a pas d'équivalent et qui est vraiment digne des rois. Je vais lui donner et il en prendra possession à ma place. très très bizarre parce que si on décode ça veut dire que Dieu a mis à l'épreuve Abraham et que comme Abraham a réussi toutes les épreuves alors il a confié que Dieu a confié son serviteur Abraham à son propre frère comme si Dieu avait un frère qu'est-ce que très bizarre et que ce frère-là Abraham a tout appris de ce frère-là et donc ce frère-là a décidé de lui confier quelque chose qu'il avait en propre qui était un trésor royal et que c'est donc lui qui va l'utiliser et plus le frère en question donc alors un des problèmes qu'on a sur tout ça c'est que il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires du Sefer Abaïr il y a même très peu de commentaires du Sefer Abaïr je vous situe rapidement historiquement Sefer Abaïr Sefer Abaïr c'est un texte même les historiens ont beaucoup de mal à situer quand est-ce qu'il aurait été composé mais c'est probablement très ancien si ce n'est de l'époque de la Mishnah à l'époque talmudique ou pas loin et avant l'apparition du Zohar le Zohar qui apparaît au tout début du 14e siècle dans les années 1300 avant ça dans les dans au 11e 12e 13e siècle le texte de référence des Mekoubalim et en particulier des Mekoubalim de Provence et de Catalogne c'est-à-dire toute cette chaîne qui va du père du Reived de Rabbi Avram Abeddin et ensuite à son fils Rabbi Avram Ben David de Posker le Reived qui discute avec le Ramban d'accord et ensuite à son fils Rabbi Yitzhak Saginao Rabbi Yitzhak Ladag à ses fils Rabbi Ezra et Rabbi Azriel de Jérôme à leur élève qui est le Ramban et aux élèves du Ramban qui sont le Rajba et ensuite le Ridva et les élèves de Solah et Rabbi Yitzhak d'Acre etc eux ils sont sur le Bahir d'accord donc on est on est obligé de passer par le Bahir pour comprendre ce qu'ils veulent dire mais le Bahir est encore plus compliqué que eux-mêmes et il n'y a pas il y a je ne sais pas et moi dans l'édition classique il y a trois commentaires ok il y a un commentaire Oraganous qui est un des élèves du Ridva il y a un commentaire de Rav Rehouven Margagliot qui est un commentaire contemporain qui donne surtout des références croisées et il y a un autre petit commentaire qui dit presque rien donc on a toujours des difficultés à comprendre ce qu'il veut dire parce qu'on n'a personne pour nous aider on suppose qu'une origine du Bahir serait d'époque de la Mishnah ouais si ce n'est pas à l'époque de la Mishnah c'est à l'époque de l'Agmara et le Sefer Yitzira autre ouvrage de base Sefer Yitzira c'est encore avant Sefer Yitzira c'est difficile à dire mais c'est si ce n'est pas l'époque de la Mishnah voire avant ce n'est pas longtemps après d'accord parce que officiellement Sefer Yitzira c'est une moche sur Abinu je crois non non il s'est attribué à Avraham Avinu mais même Rabi Saadiagon qui est un des premiers commentateurs du Sefer Yitzira dit quand on l'attribue à Avraham Avinu ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a composé ça veut dire que les notions qui sont analysées dedans remontent à lui d'accord donc là quand même le Horaganus du Tanmida Riva il explique bien il dit en réalité Akadosh Baruch Hu c'est soit en fait voilà ici quand on dit le Adon justement ça renvoie à la Sphira Bina d'accord ou alors soit la Sphira Bina soit la Sphira Tiferet et le grand frère c'est la Sphira Chesed d'accord donc si Akadosh Baruch Hu c'est Tiferet effectivement Chesed c'est en quelque sorte le grand frère d'Akadosh Baruch Hu dans la staph érotique et si le Seigneur c'est Bina alors le Chesed c'est quand même le fils aîné de Bina mais comment ça se fait qu'Adon c'est pas Akadosh Baruch Hu ça je ne comprends pas du tout parce que justement parce que parce qu'il ne dit pas Akadosh Baruch Hu tu vois il dit Adon Olam Adon Olam c'est Akadosh Baruch Hu oui effectivement la lecture voudrait que ce soit Tiferet qu'Adon ici ça veut dire Tiferet donc Akadosh Baruch Hu d'accord et donc ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu quand Abraham il a réussi toutes ses épreuves il a en quelque sorte initié à la mida de Chesed et que Abraham et que Abraham s'est donc hissé au niveau de Chesed et que de ce fait là Akadosh Baruch Hu a décidé que jusqu'à présent c'était lui-même qui agissait dans le monde à travers la Sphira Marroute et que en quelque sorte maintenant cette mission là elle est confiée à Abraham Avinu c'est-à-dire que avant le Chesed le Chesed d'Hachem se manifestait comme présence divine d'une manière comme ça un peu impersonnelle diffuse dans le monde et que à partir d'Abraham Avinu ça va être en quelque sorte qu'Abraham Avinu va être le véhicule de cette vertu divine dans le monde et donc c'est pour ça que même si à un certain niveau c'est vrai que que Bakol correspond à Bina parce que on veut dire comment est-ce que le monde sépyrotique a été créé mais quand on parle de Abraham on veut dire qu'il a hérité de cette de cette fonction de Malchut et que cette fonction de Shkina dans le monde et pas dans le monde divin dans le monde d'ici-bas et donc que ça passe par Malchut et pas par Bina et ensuite il finit et on va finir là-dessus même si ce n'est pas simple non plus il dit si tu as bien compris tout ce que j'ai écrit donc à propos il y a une histoire comme ça dans le chapitre 44 de Yirmiya ça se passe après la destruction de Yerushalayim il faut lire je suis le premier à ne pas le faire mais il faut le faire il faut vraiment lire les Névim ne serait-ce que pour avoir des notions d'histoire parce que donc après la destruction d'Yerushalayim par Neboudazaran le général de Neboudazar il y a une partie de l'élite judéenne qui a été déportée à Babylone ça a été la première déportation à Babylone et ensuite il y a toute une partie de l'élite judéenne qui a fui pour aller se réfugier en Égypte parce que c'était aussi dans la logique géopolitique de l'époque que pourquoi est-ce que le 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 royaume d'Israël et de Yéhouda ont été détruits parce qu'au lieu de garder leur indépendance et d'avoir confiance en Hachem et de ne pas se mêler de géopolitique ils ont cru qu'ils pourraient se sauver en s'alliant avec les uns contre les autres etc et que là ils s'étaient alliés avec l'Égypte contre les Babyloniens et donc les Babyloniens détruits et l'élite politique est partie se réfugier en Égypte à l'île de comment ça s'appelle d'Éléphantine alors je ne sais pas si c'est exactement cette époque-là mais en tout cas c'est la même idée l'île de l'Éléphantine en principe c'est des gens qui sont partis juste après à l'assassinat du gouverneur comment il s'appelle à Gedalia oui Gedalia c'est possible que ce soit le même mouvement d'accord et donc Yerme Yahou s'adresse à eux en leur disant vous faites une grosse erreur de partir en Égypte que Hachem ne vous sauvera pas comme il va sauver les gens qui sont restés en Érette Israël parce que en particulier en Égypte vous continuez à pratiquer l'idolâtrie et en particulier c'était certains hommes mais apparemment toutes les femmes de cette élite judéenne qui se livraient à la Havodazara d'accord ? on sait qu'il y a un temple à éléphantine qui est un peu bizarre ouais tout à fait tout à fait il y avait une reconstitution d'un temple juif avec des éléments d'Avodazara c'est ça enfin il y a trois personnes il y a le dieu des juifs il y a le dieu de la ville d'éléphantine le dieu Koum l'égyptien Koum et il y a une autre figure un peu syncrétique on ne sait pas exactement qui c'est voilà et donc et donc et donc donc il remia les sermons comme d'habitude et qu'est-ce qu'ils lui répondent donc tous les hommes qui savaient que leurs femmes brûlaient de l'encens pour d'autres dieux ainsi que toutes les femmes c'est ça ce que tu nous as dit au nom de Hachem on ne va pas t'écouter car nous allons continuer à faire tout ce que nous avions fait comme veut de brûler de l'encens pour alors la vocalisation dit c'est-à-dire la structure des cieux d'accord et de leur offrir des délibations et comme nous le faisions et comme le faisaient nos pères et nos rois et nos princes dans les villes de Judée et dans l'enceinte de Jérusalem et nous étions rassassiés de pain et on était bien et il ne nous arrivait pas de mal et c'est à partir du moment où on a arrêté d'offrir de l'encens et d'élibation à la structure des cieux que nous avons manqué de tout et que nous avons été exterminés par le glaive et la famine alors avant de voir ce que veut dire Ramban je suis allé voir quand même ce que disent les commentateurs classiques et en particulier Malbim qui est toujours très éclairant toujours très une grande sensibilité à la narration il dit en réalité pourquoi est-ce que et vous allez voir que ça a vraiment un lien avec le SUD en plus pourquoi est-ce que eux ne veulent pas l'écouter parce qu'ils disent mais non mais en réalité nous on ne faisait pas Avodhazara pour nous ce n'est pas Avodhazara nous on croit en dieu ce n'est pas un problème on croit en dieu on va au Betamigdash etc mais par ailleurs on pratique une sorte de de magie astrologique d'accord que pour assurer les récoltes etc on a des rituels d'encens qu'on offre aux constellations et aux étoiles etc et ça marche très bien et ce n'est pas contradictoire avec le monothéiste tu vois Arthur on est enfin dans ton sujet oui j'écoute assis du mort je ne suis pas allé chercher ça d'après c'est comme ça et que c'est à partir du moment où on a arrêté de faire ça qu'il nous a arrivé du mal d'accord et donc qu'est-ce que ça veut dire en fait mentalement c'est que il y a une disjonction dans leur tête entre une croyance religieuse en HM d'accord ok on est juif on a la Torah on a le Bétamigdash on offre des corbanotes à HM on fait les Mitzvot etc mais par ailleurs pour être sûr ok pour être sûr que tout marche bien on pratique aussi des rituels qui pour nous ne sont pas des rituels d'adoration qui sont qui sont une technique magique pour assurer la prospérité la paix etc ok et que donc il y a d'un côté la religion qui concerne voilà quelque chose qu'on doit faire parce que c'est notre culture et de l'autre côté ce en quoi finalement on place notre confiance au quotidien qui sont des rituels magiques ok et donc c'est ça qui est qui est critiqué par qui est critiqué par Yermia parce que ça s'appelle Avodazara et le rabbin il rebondit donc là-dessus implicitement donc il dit donc les femmes maudites qui ont dit ça ça j'ai du mal à comprendre que normalement si le texte avait été écrit comme on le lit d'accord c'est le même mot que ça prend un là il n'y a pas de la lettre parce que en réalité ça doit se lire comme malchout tu vois c'est ça qu'il dit qu'en réalité justement ce qu'ils ont fait c'est que eux ils ont khasarnu kol d'accord on a manqué du kol d'accord on a parce que finalement ils ont voué un culte à quelque chose qui pour eux était malchout d'accord c'est-à-dire la source de bénédiction qu'on perçoit qui est qui est qui est voilà qui est la présence divine qui est ce qui nourrit le monde etc eux c'était complètement dissocié c'est-à-dire ils offraient ils voient un culte à malchout en tant que tel c'est la question qui avait été posée d'autre jour d'ailleurs voilà exactement ils voient un culte à malchout en tant que tel d'accord qui pour eux n'était pas la Vodazara d'accord c'était machin et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de traductions en langue européenne qui au lieu de traduire Melerhet comme structure ou oeuvre etc traduisent la reine la reine des cieux d'accord on traduise kabbalistiquement traduisent les consonnes et pas les voyelles et donc eux ils dissocient complètement on voue un culte à malchout en tant que reine des cieux et de l'autre côté on voue un culte à Kadosh Baruch Hu en tant que le dieu national d'Israël qui est dans le Bet Hamikdash etc mais c'est deux choses qui sont complètement séparées d'accord la religion et la foi c'est deux choses qui sont complètement séparées et donc c'est ça qui est un manque justement du col de ce yesod qui va faire l'union entre les deux et qui va faire que les deux dimensions sont inséparables que la spécificité de la foi juive c'est ça c'est de ne pas je ne dis pas que tout le monde est à ce niveau là malheureusement mais et c'est un travail que chacun doit faire mais de ne pas dissocier que l'on la religion qu'on pratique on va dire intellectuellement et ce en quoi on s'investit réellement en termes de émouna ok et et donc c'est ça qu'on vient nous dire finalement et qu'Avram lui avait réussi à faire ça qu'Avram parce qu'il avait eu cet émouna qu'il n'y avait pas de dissociation entre qu'en tout cas il a réussi à aller au-delà de la dissociation entre l'idée de Dieu et son vécu de Dieu qu'il a pu réellement à son tour incarner cette présence divine dans le monde ok mais moi du coup j'ai encore un problème vas-y bon déjà dans cet exemple on peut déjà aussi poser le problème de la magie pratique vs la magie spirituelle mais bon ça c'est pas là où je voulais aller mais pour moi comment ils expliquent que ok donc les juifs qui sont en Égypte ils utilisent de l'encens etc et bon c'est dans un but pratique mais ils appellent des entités intermédiaires d'accord et c'est pas cool d'accord très bien mais du coup c'est à dire que même des entités qui pourraient être en soi divines du fait qu'elles vont être distingues et détachées de la structure divine ça devient la Baudhazara d'accord mais alors du coup comme dans le temple forcément qu'il y avait aussi des intermédiaires puisqu'on ne peut pas cloisonner ce qui est ce qui est incloisonnable c'est à dire c'est à dire bah si si on considère que le Dieu d'Israël c'est le Dieu unique ouais et donc qu'il est vraiment voilà qu'il est par l'apophatisme qu'on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas dès qu'il sort de lui-même il n'est plus lui-même véritablement oui et non oui et non ok ouais c'est les fameuses les théophanies quoi on est obligé d'utiliser des noms des anges des choses comme ça pour en parler d'une manière positive du coup forcément que dans le temple même s'il s'était considéré comme cachère il y avait forcément des émanations il y avait forcément des théophanies et donc il y avait forcément des intermédiaires bah au delà de ça c'est à dire que de la même manière que tu avais un interdit de d'idole et d'image gravée etc et pourtant dans le Kodesh à Kodeshine tu avais les deux ça aussi c'est un gros problème que je ne comprends pas parce que on m'avait expliqué oui non c'est la 2D qui pose problème et moi j'étais là en mode mais oui mais sur l'arche après effectivement ça c'est une problématique sur laquelle on pourra discuter une autre fois parce que ça nous entraînerait très loin mais de fait l'espace du temple est un espace littéralement exceptionnel à bien des égards c'est à dire que ce qui est interdit c'est interdit bon c'est interdit d'offrir des sacrifices à l'extérieur du temple et c'est obligatoire à l'intérieur du temple c'est un premier truc ok mais c'est interdit d'avoir des représentations 2D ou 3D en général dans le temple il y en a il y a les chérubins il y a ce qui est brodé sur le rideau dont on ne sait pas ce que c'est exactement mais a priori il y a aussi des chérubins qui sont brodés sur les rideaux il y a et plus largement il y a un interdit de charatnez pour les vêtements le charatnez c'est obligatoire dans les vêtements du Kohen c'est le même mélangé les deux la laine et le lin le lin ok c'est ça d'accord ok puisque les habits du Kohen Gadol et d'après certains avis même la ceinture du Kohen normal est à la fois faite en lin et en en quelque chose qui est coloré avec du Téchelette or le Téchelette c'est un c'est une teinture d'origine animale qui vient du Murex Strunculus a priori ou d'un animal similaire qui ne tient que sur la laine ça ne tient pas sur des fibres végétales d'accord donc tu as donc ils sont obligés de porter de la laine et du lin ensemble de la même manière les choses il y a plein de choses qui sont interdites à Shabbat qu'on est obligé de faire dans l'enceinte du temple d'accord par exemple justement allumer faire brûler de l'encens on le faisait aussi Shabbat abattre des bêtes c'est interdit Shabbat on le faisait aussi Shabbat etc donc voilà c'est un espace d'exception moi je voulais faire une étude un jour là dessus parce qu'il y a il y a une Mishnah qui parle de Eser Kedushot d'accord qu'il y a 10 degrés de sainteté dans le monde qu'il y a Kutsara et Yerushalayim jusqu'au Kodesh Akodashim et avec des règles qui gouvernent chacun et tout ça donc c'est vrai qu'il y a toute une réflexion à savoir pourquoi est-ce que des choses qui sont interdites pour des raisons théologiques qui sont valables en général sont précisément prescrites dans le temple c'est une vraie question c'est une vraie question et c'est une question qu'on a d'autant plus de mal à se poser nous aujourd'hui nous on a le problème inverse des gens qui vivaient à l'époque du Beth Amikdash c'est très facile pour nous de critiquer les gens qui pratiquaient Avodhazara à l'époque du Beth Amikdash en disant mais comment ils pouvaient faire ça vraiment c'est horrible etc et en réalité ça exerçait un attrait intellectuel très fort il y a une agada comme ça dans l'Agmara où il y a je ne sais plus quel Amora parle je crois que c'est dans justement c'est dans Pérecrélec puisqu'on parle des rois qui n'ont pas de parole au Lamaba et il y a un rave qui faisait une dracha là-dessus et qui disait nos trois filous ou un truc comme ça et il y a le roi Ménaché pourtant on n'a pas de parole au Lamaba qui lui apparaît dans un rêve et qui lui dit mais comment tu peux te permettre de parler comme ça de nous il dit pourquoi c'est des réchaïs quand même il dit non non tu crois qu'on est des guignols et donc il lui fait un examen de Alaha et le rave se rend compte que le roi Ménaché est un très très grand et donc il se dit ok j'ai compris la leçon mais alors comment ça se fait que vous avez fait à Vodazara c'est un truc de fou et il lui dit si tu avais vécu à une autre époque tu aurais soulevé Tadjé là-bas pour courir derrière la Vodazara tellement ça exerçait un air très fort parce qu'effectivement la Vodazara c'est comment il s'appelle Ravarié Kaplan qui a très bien écrit là-dessus dans la méditation et la Bible qui explique qui explique que la Vodazara promettait et donnait au moins l'illusion d'atteindre des états de conscience supérieure de manière très facile plus facile que la discipline de la Torah et qu'en plus c'était du fait que dans le Betamikdash on pratiquait des choses qui ressemblaient à la Vodazara donc c'est clair que les gens ils pouvaient se tromper d'autant que contrairement à l'image qu'on a les textes du Tanakh eux-mêmes nous disent plus ou moins à demi-mot que que l'idée d'un temple unique pendant la quasi totalité de l'histoire juive biblique c'est un idéal plus qu'une réalité on a fait une étude là-dessus qu'à Dan il y a eu un temple à moitié idolâtre encore une fois c'est-à-dire c'est on le temple de Yorobam avant ça le temple de Mika Mika qui en réalité est le petit fils de Moshe Rabbeinu qui avait qui avait fondé qui était un levite et qui avait créé comme ça une sorte de petit Bétamikdash concurrent à l'époque de Mishkan Nishilo déjà et qui a duré jusqu'à la destruction du premier Bétamikdash on sait qu'à Arad aussi il y avait apparemment un autre temple on sait qu'à Aliphantine il y a donc à l'époque de Yermia il y a un autre temple qui a été créé etc donc c'est sûr que les gens ils étaient ils étaient dans un autre état d'esprit que nous aujourd'hui nous ça nous paraît rationnel de répudier la Havodazara et de répudier en bon monothéiste tout ce qui est les anges les machins et même les toutes ces histoires de brûler de l'encens de sacrifier des animaux etc et qu'en réalité on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce que dans le Bétamikdash ça fonctionnait comme ça parce que finalement nous on s'en accommode très bien alors on peut être maïmonidien et dire que c'était justement une concession à la Havodazara mais c'est pas évident à faire rentrer dans les versets en conclusion oui finalement cette fille elle est réelle il y a une fille ou pas ou c'est juste le sens de ce qu'on a vu au début c'est battle the backall c'est l'union justement de oui alors effectivement en réalité c'est ça qui est intéressant c'est que on a vu qu'il y avait Rabbi Meir il dit il n'a pas eu de fille et Rabbi Yehuda il dit il a eu une fille et Akherim dit il a eu une fille qui s'appelle Bakol or Akherim on l'a vu en réalité c'est Rabbi Meir c'est Rabbi Meir au nom d'Elisha Benabouya d'accord Elisha Benabouya qui est peut-être devenu un hérédique mais qui à la base est un très grand mystique et que donc en réalité finalement ce Akherim ça fait la synthèse de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda de dire finalement il n'a pas eu vraiment une fille quand on dit qu'il a eu une fille c'est que c'est tout ce qu'on a expliqué voilà c'est tout ce qu'on a expliqué j'ai parfaitement compris j'ai parfaitement compris juste ma question elle est très con et très basique c'est il a eu ou eu une fille non je ne sais pas en tout cas la conclusion ici ça a l'air de dire que finalement non en tout cas ce que vient nous dire ce Midrash là c'est il ne vient pas nous informer qu'il a eu une fille au sens où nous on l'entend il nous donnait un enseignement plus profond que ça alors après on m'a signalé je n'ose pas dire mon Khaver parce qu'il est plus fort que moi mais Rav Shmuel et Likon m'a signalé pas mal de sources qui justement prennent ça le pied à Pchat et en déduisent des choses à le pied à la Kha mais je ne suis pas encore allé voir bon et la conclusion et la conclusion finale de Ramban est extrêmement surprenante on ne la comprend pas vraiment parce qu'il parle de cette histoire de Temple de Nashi Marourot c'est à dire qu'en réalité il peut te montrer comment est-ce que ce qu'il vient d'expliquer ici c'est une clé pour comprendre plein de passages bizarres dans tout le Tanakh à la fin c'est juste un exemple pour te montrer c'est un exemple ok c'est dans ce sens là ok pour moi c'est parfaitement parce que ce qu'il dit après il dit si tu adoptes cette méthode de lecture avec ces clés là tu vas comprendre plein de choses qui ont l'air complètement abscons dans le Torah dans la Torah et dans le Nah Amen voilà ok bon ben merci beaucoup c'est nous qui te remercions et peut-être que on se retrouve après-demain après-demain sur l'histoire de la première rencontre en tant que telle entre ceux qui ne sont pas encore Adam et Chava mais qui seront encore Isha Isha et ben avec Pédiou super avec Pédiou